Bonjour, Bonjour, bienvenue. A ma droite, Caroline Bervic, adjointe au délégué général FNB. FNB, vous me rappelez ? Fédération nationale du bois, syndicat national des exploitants forestiers et des scieurs français. A côté de vous, Nicolas Meijer. Nicolas Meijer, vous êtes chef de projet à la société Laminok. Vous êtes basé en Alsace. Et avec vous deux, on va parler d'innovation. Et on va parler d'innovation avec le bois français. L'idée, c'est de savoir comment on passe de la ressource, le bois, de nos forêts, à un produit industriel. Alors, Caroline, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des exemples que vous voyez passer au niveau de la FNB ? Alors, je ne vais pas dévoiler l'exemple qui est à ma droite, à côté. Vous en avez parlé ce matin. Oui, j'en ai déjà touché deux mots ce matin. Mais il y a des exemples d'innovation qui permettent de valoriser la ressource, notamment en utilisation extérieure. Puisqu'en fait, les utilisations extérieures nécessitent une bonne durabilité des bois. Et donc, il existe certaines innovations de traitement, et notamment les traitements par haute température, qui sont en cours de développement et de caractérisation, qui permettent de valoriser les essences françaises en extérieur et donc plutôt en substitution des bois exotiques. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux prendre du chêne, par exemple, ou du douglas. Je me suis peut-être un peu trompé sur le douglas. Donc, on va dire du pain maritime. Et avec un traitement spécifique, je vais pouvoir lui donner une plus grande durabilité à l'extérieur. Ou alors, du peuplier ou du frein, traité par haute température. Vous pouvez les utiliser en bardage, avec certaines précautions d'usage, et ils seront plus durables en extérieur. Et ils auront une durabilité aussi grande qu'un bois exotique qu'on prenait habituellement. Quasi équivalente, oui. Durabilité de combien de temps, par exemple, pour nous donner une idée, si vous le savez ? Disons plusieurs dizaines d'années, oui, en bardage extérieur. Alors, on s'intéresse aussi au processus de l'innovation, par exemple, sur une innovation comme celle-ci. Combien de temps il nous a fallu pour la mettre en place, pour avoir l'idée, pour après trouver les financements ? Comment ça se passe tout ça ? Comment se passe ce processus ? Est-ce qu'il y a des soutiens ? Alors, pour les bois traités par haute température, en fait, c'est un procédé qui existe depuis longtemps, mais qui trouve aujourd'hui son essor en termes de produits et de production. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent, notamment parce que ça leur permet de valoriser des bois français en extérieur. C'est une technologie qui est connue depuis longtemps, mais qui n'avait jamais vraiment été développée. Et en fait, en ce moment, on accompagne les entreprises pour justement caractériser les produits, pour qu'ils puissent être plus facilement prescrits en extérieur et donc avoir apporté un certain nombre de garanties, notamment sur la durabilité et la résistance mécanique des bois pour un usage notamment en plâtelage. Un autre exemple éventuellement. Et surtout, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment se fait le processus ? Le processus qui amène la filière et les entreprises, c'est des initiatives souvent personnelles, individuelles, d'entreprises qui montent certaines initiatives. Et puis, toutes seules, elles ne peuvent pas forcément arriver à mettre en place une certification. En tout cas, ça coûte très cher. Et pour les accompagner, il faut mettre en place une action collective. Et donc là, on y va à plusieurs. On les accompagne sur la certification. On les accompagne aussi sur la communication pour développer les marchés. Parce qu'il ne suffit pas de développer l'offre, il faut aussi développer les marchés. Si j'ai de l'offre et que je ne sais pas la vente, ça ne sert à rien. C'est un peu... On fait souvent des allers-retours entre accompagner le développement de l'offre, accompagner le développement des marchés pour que l'un et l'autre suivent de façon un peu coordonnée, pas à pas, au fur et à mesure du développement de la filière. D'accord. Alors, M. Meyer, vous, vous avez un produit qui a combien d'années maintenant ? Qui est tout récent ? Alors, la société Laminoc a un an maintenant. Notre produit, lui, est un peu plus âgé. Ça fait maintenant bientôt une dizaine d'années qu'on a commencé à le développer. Alors, juste pour vous faire un petit historique rapide... Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on parle d'un produit, mais on n'a pas dit ce que c'était. Oui, pardon. Alors, on va commencer par le début. Donc, nous avons développé un chêne lamellé-collé pour l'extérieur. Donc, c'est un... Si vous voulez, on prend toutes les caractéristiques du chêne, tout ce qui... Enfin, son imputrécibilité, le fait que ce soit un bois dur, donc fait qu'il y ait des aptitudes déjà pour aller à l'extérieur. Et par contre, on essaye d'en faire un bois parfait, si vous voulez, en supprimant tous ses défauts, en supprimant la problématique du séchage long du chêne en travaillant avec des produits standards de scierie pour avoir des produits hors normes en termes de dimension, de longueur et de durabilité. Donc ça, ça n'existait pas ? Ça, ça n'existait pas. Il existe le lamellé-collé résineux classique. Il existe des gens qui collent du chêne pour du carrelé type menuiserie. Par contre, dans une démarche, disons, de pose pour l'extérieur, il n'y a pas d'autres exemples. Donc l'idée, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment vous êtes parti de l'idée de la ressource et comment vous en êtes arrivé à faire un process industriel et aujourd'hui à vendre votre produit. Alors, on est parti en fait d'un constat sur le terrain. Donc, je vous disais, l'Aminoq a un an. Par contre, le projet a d'abord grandi dans Chêne Concept. Donc, Chêne Concept, c'est une entreprise familiale. C'est l'entreprise qui a créé mon père et qui a comme métier l'équipement extérieur en bois, donc de la passerelle, le mobilier urbain. Et par le biais de cette activité, on a identifié effectivement une volonté du client de ne plus forcément se tourner que vers la ressource exotique, de se recentrer sur des essences de pays. Partant de ce constat, effectivement, pour l'extérieur, le chêne est quand même une des essences qui s'y prête le mieux. Par contre, il a fallu optimiser, disons, cette ressource qui, à l'état naturel, ne nous satisfaisait pas sur certains points. Comme je le disais avant, difficultés à sécher, des défauts, etc. Donc, une idée qu'il y a une dizaine d'années, on commence à réfléchir au process. Et après, comment on met en place ce processus industriel ? Alors, déjà, on commence par faire par faire ses essais. On se rend compte rapidement que pour tester, il faut se doter d'un outil industriel. Il faut assez rapidement franchir le pas. Donc là, on essaye de regarder comment est-ce qu'on peut se faire aider par la région, par OSEO à l'époque, qui est devenu BPI. Et on étudie effectivement la problématique de l'aboutage, de type de colle, de la ressource chêne. Parce que quand on connaît un petit peu le chêne, on se rend compte qu'il existe différentes qualités, différents types de sillage, etc. Donc, il y a tout un travail de recherche sur ces différents points. On essaye de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait par d'autres, sur la mêlée collée résineux classique, en essayant de l'adapter à la ressource chêne. Quand on parle de ressource chêne, donc on est sur du bois français. Oui. Le chêne que vous utilisez, il vient d'où ? Le chêne qu'on utilise, donc on a un partenariat avec la Syrie Mechler, qui est au nord de chez nous, qui a une demi-heure de notre site de production. Et lui, il s'approvisionne dans un rayon de 200 kilomètres, donc essentiellement du chêne alsacien, du nord de l'Alsace plus précisément. Donc, il y a toute une traçabilité effectivement du chêne depuis la forêt jusqu'à vos ateliers. Donc, on est sur une nouvelle société. Combien de combattants ? Combien d'investissements ? Est-ce qu'on est sur un atelier énorme, une usine énorme ? Ou est-ce qu'on a choisi de partir petit et petit à petit ? Non, alors on fait un pas devant l'autre. Effectivement, on essaye de... Je vous disais, on sollicite les collectivités, on sollicite les banques. On essaie de financer ça avec ses deniers propres. Donc, on fait un pas devant l'autre. On partage actuellement les ateliers de chêne concept. On a pour l'instant l'Amino qui a embauché 4 personnes. On travaille avec aussi la main d'oeuvre de chêne concept. Mais on travaille effectivement localement dans notre site historique. Dans votre site historique. Pour l'instant, vous n'avez pas construit d'atelier spécifique. On n'a pas pour l'instant construit d'atelier spécifique. Mais vous avez embauché 4 personnes. On a embauché 4 personnes. D'accord. Donc, ce qui veut dire, en gros, là, je vais faire un peu de promotion. Mais vous allez peut-être me dire, je ne sais pas si on a des chiffres, s'il existe des études sur le sujet. Le fait d'utiliser, de partir de cette ressource de bois français, de l'industrialiser. Est-ce qu'on sait, en termes d'emploi, par exemple, ce que ça peut apporter ? J'avoue que je vais me poser une colle. En termes de visibilité, de prospective sur les emplois possibles au niveau de la filière, je ne saurais pas vous répondre en l'état. Ce n'est pas grave. On va bientôt s'arrêter. Une petite conclusion par rapport à ce processus de transformation de la ressource locale en produit industriel. Est-ce qu'on a besoin d'aller complètement à l'industriel ou est-ce qu'on doit rester peut-être un peu plus artisanal ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment aller vers un processus très industrialisé ? C'est de plus en plus l'orientation que choisissent les entreprises et les industriels du bois français d'aller vers de plus en plus de valeurs ajoutées, vers des produits lames et les collées, vers du CLT, etc. Donc là, on est effectivement dans un processus plus industriel. Mais on a aussi des industriels qui, pour valoriser le bois français, vont essayer de mettre en avant les particularités de ce bois. Et là, ils sont plus sur des marchés de niches. Ou alors, ils vont essayer de développer des finitions très particulières. Et ils vont être dans du marché de niches. Vous avez des exemples de ce type de produit ? Je pense à un produit en pain maritime qui est bosselé et qui est très différent en termes esthétiques puisqu'il est en relief. Et ça permet un certain massage des pieds. Et puis, c'est vraiment très différent en termes esthétiques par rapport à un parquet classique de chêne. Ce qui veut dire que là, on avait quelque chose qui avait des défauts et on utilise ces défauts ? Oui, on les valorise différemment. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi, pour des chantiers de rénovation, on va aussi valoriser des produits en rénovation parquet chêne qui ont des défauts qu'on aurait masqués sur des chantiers neufs. Et là, on va les mettre en valeur et on va les valoriser différemment. Pour faire du vintage ? C'est ça, pour faire du vintage. D'accord. Alors, maintenant, pour conclure, sur votre produit, est-ce qu'il est bien accueilli ? Comment il est accueilli ? Est-ce qu'il y avait vraiment une demande ? Est-ce qu'on vous dit... Ah oui, putain, c'était... Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Mais est-ce que vraiment c'était un bon produit ? Est-ce qu'on n'attendait que ça ? Ou est-ce que finalement, on n'est pas aussi... Alors, on a globalement un très bon accueil. Les gens sont agrément surpris de la valeur ajoutée du produit par rapport à ce qu'on peut trouver en chêne massif classique. Il y a vraiment un travail de sensibilisation et d'explication de la valeur ajoutée justement du produit, du fait qu'on ait un produit sec sans défaut. Ce n'est pas toujours évident à comprendre. Donc les gens nous comparent souvent frontalement avec du chêne massif qui n'est pas une bonne comparaison, parce que nous, on fournit vraiment un produit fini. Néanmoins, le message passe beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a encore 5 ans en arrière. Je pense à tout ce qu'on entend autour de la problématique de l'importation des bois exotiques, etc. Nous, on a vraiment voulu créer justement une alternative locale à l'utilisation des bois exotiques. Je crois qu'on a vraiment un produit d'avenir. Il est de mieux en mieux dans son temps, disons. Maintenant, il s'agit effectivement de l'industrialiser un petit peu mieux pour qu'on puisse... Aujourd'hui, on a des exemples de réalisation ? Oui, on a des exemples. Ça fait 10 ans maintenant qu'on met en situation notre produit, tout simplement pour avoir un certain recul. Alors au début, on l'a fait forcément local et sur des petites réalisations pour pouvoir avoir un oeil dessus. Maintenant, on a des références. On commence à avoir des références en Ile-de-France. On est en train de travailler sur le ministère de la Défense. On a fait une belle passerelle dans les Vosges. Donc voilà, on commence à sortir un petit peu de chez nous pour montrer notre produit et qui finalement trouve son intérêt. Tout à l'export aussi ? Alors à l'export, non. Là, on a des freins d'ordre plutôt réglementaires. On y travaille. On aimerait beaucoup travailler avec les Allemands. Les Allemands, pareil, accueillent très favorablement notre produit. Là, on se heurte à des problèmes d'avis techniques. Là, c'est notre prochain chantier. C'est un chantier plutôt d'ordre réglementaire. Il va falloir qu'on trouve un moyen de certifier notre produit. De passer par un agrément européen. Voilà, un agrément européen. Donc ça, par exemple, typiquement, c'est comme ça que vous pouvez aider une entreprise ? Alors là, je pense que ça serait dans le cadre d'une démarche individuelle parce qu'ils ont un produit très, très spécifique. Mais il existe. Enfin, s'il y avait plusieurs, une offre plus collective, on aurait pu mettre en place une démarche de certification collective sans problème. Mais après, on peut l'accompagner techniquement aussi. C'est-à-dire qu'il aurait fallu plusieurs fabricants, mais des concurrents vont arriver. Des concurrents vont arriver. Quelque part, on l'espère parce que pour l'instant, on est toujours montré du doigt comme le petit nouveau et puis on se demande un petit peu ce qu'on vient d'inventer comme produit. Donc voilà, on a un produit, comme dit, qui a du recul. Très certainement, on va avoir des concurrents. Donc l'idée, c'est de conserver notre longueur d'avance. Il y a un réel savoir-faire autour de cette matière chaîne. Et il faut qu'on continue à performer notre produit et surtout ne pas perdre l'avance qu'on a prise. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous deux de nous parler d'innovation avec le bois français. Merci. Sous-titrage ST' 501